Ah bah alors ça, ça c'est de l'annonce mon cochon, oh la la la, personne n'a vu arriver le bazar, mais alors personne, c'est un truc de fou, franchement ça sort de nulle part, c'est même pas en période de 3 gamescom quoi que soit, alors ça a été annoncé dans un event particulier et spécifique, mais c'est quand même une sacrée surprise. Et franchement pour les fans, je pense que ça va vraiment leur faire plaisir, on croise les doigts pour que la direction prise par ce nouvel opus sera la plus, comment dire, la plus légitime possible, et éviter les filoteries de type Season Pass DLC en tout genre, mais en tout cas rien que l'annonce, elle a fait plaisir à beaucoup de gens. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle actu, c'est Biv300, et aujourd'hui nous allons reparler de cette annonce qui est arrivée, à savoir... Mais avant toute chose évidemment, nous allons revenir sur les news de l'internet moderne avec mon petit café du 4 heures qui fait plaisir... Il est bon celui-là. Avec notamment la confirmation de la sortie d'Atlas Fallen, donc vous le savez peut-être certainement, c'est un jeu que j'attends, c'est un jeu que j'attends puisque j'avais beaucoup aimé notamment les dernières productions de Deck 13, à savoir The Surge 1 et 2. Atlas Fallen arrivera donc le 16 mai 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, c'est vrai que l'annonce a été faite je crois de mémoire l'année passée, si ma mémoire est bonne. Et là donc du coup elle arrive, en tout cas la sortie arrive rapidement, ça me fait plaisir, je suis content. Si l'on s'attendait à ce qu'une sortie soudainement proche soit accompagnée de première présentation de gameplay, les développeurs continueront à nous faire patienter sur le sujet en nous offrant pour l'heure qu'une poignée de visuels. Bon, honnêtement je ne vais pas vous mentir, moi je l'attends quand même, alors maintenant reste à voir si l'on aura par exemple, je ne sais pas, une orientation peut-être un peu plus, on va dire action, aventure ou ce genre de choses, ou est-ce qu'on aura véritablement un peu comme l'étaient finalement les anciens, donc c'est-à-dire un peu plus soulesque qu'avant ou peut-être moins. Là pour l'instant on n'en sait pas plus, en tout cas ça parle d'action, ça parle d'aventure, ce genre de choses, donc à voir. Moi ça me tente bien, honnêtement ça me tente bien de voir un petit peu la direction que ça va prendre, mais comme toujours on se demande justement si ça va être beau, si ça va être bien, si ça va bien tourner. Je pense que concrètement, venant du studio Deck 13, je pense qu'on peut quand même s'attendre à au moins un petit jeu sympathique. On verra bien ce que ça va donner, mais voilà, la date a été confirmée, donc pour le mois de mai prochain, et ça fait plaisir. Petite rumeur en plus, alors ça c'est une rumeur pareille, je ne vais pas dire que je l'ai vu arriver, mais ça tombe sous le sens. Et en même temps je me dis, mais est-ce que les gens vont y aller naturellement ? Parce que Counter-Strike c'est un peu compliqué. En effet, Valve ne sait pas compter jusqu'à 3, mais sait encore faire des suites, et ça c'est vrai. Feu, so long, Half-Life 3 bien sûr, so long, Portal 3, on appréciera. Donc ce n'est encore qu'une rumeur, mais bien tout de même du journaliste e-sport Richard Lawes, justement spécialisé dans la franchise Counter-Strike, évoquant l'officialisation prochaine d'un Counter-Strike 2, sous le moteur Source Engine 2, et la mise en place dans la foulée d'une bêta fermée, logiquement d'ici la toute fin du mois. Coïncidence, je ne crois pas. La dernière mise à jour Nvidia mentionne les applications CSGO 2.exe et CS2.exe... C'est bizarre. C'est bizarre. Toutes ces coïncidences, c'est quand même bizarre. C'est quand même très bizarre, non ? Valve n'aurait pas intérêt à se louper après l'incroyable succès de Counter-Strike Global Offensive, forcément. Au début, ce n'était pas ça, de mémoire. Je crois que le Global Offensive n'était pas forcément apprécié de tous, et c'est après, au fur et à mesure des mises à jour, que ça s'est amélioré. Plus de 10 ans après sa sortie et 5 ans après son passage en Free-to-Play, tourne constamment à plus d'un demi-million de joueurs en simultané, ce qui est évidemment considérable pour un jeu de ce type. En même temps, on parle de CS, et CS, c'est aujourd'hui un jeu qui est intemporel. intemporel, ça fait partie de ces jeux qui sont ancrés dans la technologie, pas du tout, mais dans l'inconscient des gens, du jeu vidéo, au sens littéral du terme, le jeu vidéo. Et Counter-Strike, forcément, ça fait à la fois, bien sûr, les belles aventures de nous, vieux joueurs que nous sommes, mais aussi des nouveaux. Donc, j'ai envie de vous dire, Counter-Strike 2, ouais, il ne faut pas se louper. Alors, est-ce que ça va reprendre peu ou prou la même chose ? Est-ce que ça va être vraiment différent ? Ou est-ce que c'est juste, en fait, tout simplement le CS, mais sous le moteur, source engine 2 ? On ne sait pas, pour l'instant, ça ne reste qu'une rumeur, mais en tout cas, rumeur très insistante, dont on a hâte d'en voir la finalité, bien sûr. Et ça, c'est cool. Autre petite news de l'Internet moderne, la map de Forza Horizon 5, Rally Adventure, ou Year, dévoilée. Et donc, c'est... Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? C'est encore un nouveau Forza ? Non, c'est la deuxième extension de Forza Horizon 5, Rally Adventure. Elle sera lancée le 29 mars prochain, pardon. Et donc, on a un aperçu de la map que l'on aura pour le jeu. C'est pas mal. Ça m'a l'air plutôt grand. Ça m'a l'air même plutôt pas mal, très clairement. Mais, je vais faire mon vieux... Comme on dit, je vais faire mon vieux con, parce que, outre la nouvelle zone de jeu et le nouveau mode carrière, l'extension ajoute également 10 nouvelles voitures, un tas de cosmétiques, et blablabla, nouvelles stations radio, etc. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas particulièrement chaud. parce que je trouve que les extensions des Forza Horizon, en règle générale, sont quand même assez moyennes. À part celle du 3, qui était de mémoire quand même plutôt bonne, voire même de sacrée surprise. Celle du 4, bon... Ouais. La première du 5, c'était simplement Hot Wheels, qu'on connaissait déjà, puisqu'on l'avait eu dans Forza Horizon 3, si ma mémoire est bonne. Ouais, bon, là, c'est du rallye, quoi. Bon, c'est bien, hein. C'est bien, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? En fait, la question, elle est là. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, dans un jeu comme ça ? C'est compliqué. Donc, oui, c'est du rallye, c'est bien. Mais je dois bien reconnaître que... Je... Je ne suis pas plus emballé que ça, et je m'attendais peut-être à autre chose, d'un petit peu plus intéressant, mais... Que voulez-vous ? On s'en contentera, on fera avec, malheureusement. Ou heureusement. Ça dépend comment on voit les choses, bien sûr. Sortie fin mars 2023. Autre news que l'on a eu, VGC, ou VGC. Parce que ça se dit mieux comme ça. Hellblade 2 et VOD seront les deux prochains morceaux Xbox après Starfield. Lors de la tenue de son dernier podcast, le site VGC a affirmé via Andy Robinson détenir quelques informations sur le planning Xbox, ainsi alors que Redfall arrivera dans deux mois. Mois de mai prochain, n'oubliez pas. Que Starfield ne devrait plus tarder à voir sa nouvelle présentation avec date de sortie. Il y a des rumeurs comme quoi, potentiellement, il pourrait sortir au mois de juin. Donc, ça fait... Donc, mois de juin. Street Fighter 6. Final Fantasy XVI. Starfield. Diablo 4. Ça commence à faire beaucoup, hein. C'est quoi tous ces jeux à grosse durée de vie potentielle ? Calmez-vous. Après, ça sort au bon moment. Ça sort pendant les vacances. Donc, au final, j'ai envie de vous dire, why not ? Mais pour Starfield, c'est pas encore sûr. Pardon. Et que Forza Motorsport devrait se faire attendre jusqu'au fait. LOL. Le site évoque l'ouverture prochaine du communication plus poussée sur Hellblade 2 et le RPG Avowed d'Obsidian. Les deux prochains jeux en dehors des premiers cités de 6 personnes se prononcent encore sur certains titres connus. VGC prévient. Perfect Dark, Everwild et Fable vont devoir se faire attendre encore très longtemps. En même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en doutait. Donc, à mon avis, pas avant 2024, voire potentiellement 2025. On en fera avec, que voulez-vous. Mais bon, si déjà on peut avoir des news sur potentiellement l'arrivée de ces jeux-là et peut-être une sortie cette année, franchement, ce serait bien. Parce qu'il est temps quand même que les jeux Microsoft sortent. Il est temps de les mettre beaucoup plus en avant. Puis, il est temps que ça sorte. À un moment donné, c'est bien de développer pendant 50 ans, mais à un moment donné, tes jeux, il faut qu'ils sortent. Même s'il faut qu'ils prennent leur temps. mais le calendrier, il faut qu'il soit consistant si tu veux espérer un jour que tes joueurs restent notamment sur le Game Pass. Puisque ça fait partie aussi de la stratégie voulue par Microsoft. Donc, à voir évidemment avec le temps. Et on croise les doigts, bien sûr. Autre news, Capcom, un petit show jeudi prochain. En effet, show le 9 mars à 23h30. On va découvrir dans ce Capcom Spot Light de 26 minutes. On parlera de RE4 Remake, de Monster Hunter Rise, de Megaman Battle Network, Legacy Collection, mais aussi du Remaster de Ghost Reck, sans oublier Exo Primal. Je ne pense pas que l'on aura des surprises. On annonce que potentiellement à la fin de ce show, plus ou moins au même moment, on aurait une démo de RE4 qui popperait à ce moment-là. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, je tenais à vous en faire part. N'oubliez pas le jeudi 9 mars à 23h30. Nous en serons plus sur ces jeux-là, évidemment. J'ai oublié cette petite news et je vais vous le dire tout de suite et on va passer vite fait après sur le reste. Armored Corcy sortira en septembre. C'est un leak. Voilà, on apprécie les leak hunters, comme on dit. Il n'y a que les vieux qui auront compris la vanne, évidemment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez compris la vanne. Leak Hunter. Merci à tous. Donc, en interne, prévu pour la fin du mois de septembre avec néanmoins une marge de manœuvre pour octobre en cas de quok de dernière minute. Parallèlement, la récemment annoncée extension d'Elnering sortirait après le pré-cité, mais toujours pour cette année. Écoutez, si vraiment c'est le cas, moi ça me va, ça me plaît, ça me donne envie et je pense que je vais me laisser tenter parce que Armored Cor, je connais la licence mais j'ai pour ainsi dire jamais réellement joué à la licence et j'ai envie de voir ce que ça donne avec un FromSoft et son plein potentiel à la fois financier, à la fois humain parce que forcément il va y avoir plus de gens qui vont travailler dessus ce genre de choses donc je suis très curieux, très très curieux de voir ce que ça pourrait donner et limite, pourquoi pas me faire aimer évidemment ce jeu, bien sûr. Donc, on surveillera ça mais en tout cas ça, ça donne envie. Ça donne envie très clairement. Et nous allons revenir sur l'annonce. La voici, la voilà, cette fameuse annonce. On revoit donc des images notamment du premier si ma mémoire est bonne, Budokai Tenkaichi donc sur notre grosse télé cathodique et oui, si vous êtes jeune et que vous n'avez pas connu les télés cathodiques, et bien c'était ça, voilà, c'était des trucs absolument infects mais qui pouvaient fonctionner pendant 50 ans. Pendant 50 ans, ça tient à ces bestioles, c'est un truc de ouf. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien oui, on fait la bascule directement avec donc la version HD, machin tout ça, mais en plus avec cette fois-ci la transformation avec les cheveux bleus. Magnifique et exceptionnel, bien sûr. Et ça pose déjà beaucoup de questions. Parce qu'en effet, là, ce que l'on voit, on nous dit, ah, on nous dit a new Budokai Tenkaichi begins. Oh yeah ! Alors certes, il est considéré comme étant un nouveau Budokai Tenkaichi. Donc en soi, l'annonce déjà est intéressante parce qu'on se dit, punaise, mais incroyable, mais vrai, mais moi, je n'ai jamais entendu parler un retour comme ça surtout vraiment sorti entre guillemets on va dire de nulle part. Mais c'est vrai que sur le coup, ça surprend quand même, il faut le dire, énormément. Et en effet, plus de 15 ans après, 16 ans d'ailleurs, après le troisième épisode, il le précise, sur PS2 d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, je l'avais fait, je crois, j'avais fait le 3. Je me souviens, j'avais fait le 3, le 1 et le 2, que je n'avais pas fait. Par contre, j'avais fait les Budokai, les Budokai classiques. Et ça, c'était très très sympa. Et ben voilà, on n'y croyait plus pourtant, et même qu'on n'y pensait tout simplement plus. C'est vrai, on n'y pensait même plus, on s'est dit, on aura une suite à FighterZ ou autre, DBZ Kakarot, peut-être, mais au final, ils ont dit, ça sera Budokai Tenkaichi 4. Alors, pour l'instant, on l'appelle comme ça, Budokai Tenkaichi 4, et on a l'impression que ça va être dans cette direction-là, évidemment. Sauf que, on n'a pas d'annonce pour l'instant plus que celle-ci, on n'a pas de date, on n'a aucun support, bien sûr, on n'a aucune information réelle. Il n'y a qu'une information que j'ai vue, qui est celle du compositeur, le compositeur qui va reprendre du service, le compositeur attitré, en fait, au Budokai Tenkaichi, je l'ai vu passer sur Twitter, l'information, que je vous le donne, évidemment, si ça vous intéresse. Mais se pose la vraie question, parce que, pour l'instant, on commence à regarder un petit peu sur les internets modernes au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas l'information, je ne peux pas vous en dire plus, mais apparemment, pour le moment, on serait plus de l'ordre d'un reboot que véritablement d'une suite à Tenkaichi. c'est ce qui a l'air de se dessiner. Quand on voit, de toute façon, le fameux transfert entre le côté SD du jeu donc d'il y a plusieurs années et du coup, le transfert en HD, machin, tout ça, tout ça, on a vraiment l'impression de ce sentiment de reboot par remaster, parce que je ne pense pas qu'ils vont partir là-dedans, ça m'étonnerait. De toute façon, quand on voit le trailer, on ne voit pas ça comme un remaster, parce que pour mettre en l'occurrence la version God de Super Saiyajin, donc, ça ne peut pas être un remaster, ce n'est pas possible. Mais je pense plus à un reboot ou en tout cas, reprendre l'architecture finalement de Budokai Tenkaichi en l'adaptant aussi cette fois-ci avec tout ce qui s'est passé entre-temps. Toutes les transformations qu'il y a eu, tous les nouveaux personnages qu'il y a eu entre-temps et qui se sont ajoutés dans les différents jeux de combat et stampillés DBZ. Donc, je pense qu'on est plus dans cette lecture-là, dans cette re-lecture ou reboot en l'occurrence, plus qu'autre chose. Encore une fois, au moment où je vous parle, je n'ai pas l'information, je n'en sais pas plus, donc, on verra. Mais, ils précisent, voilà, c'est un nouveau. Pour eux, c'est clair, c'est simple, c'est un nouveau, un nouvel épisode de la série des Budokai Tenkaichi. Donc, pour l'instant, on le considère plutôt comme le 4, plus que véritablement l'épisode 0. Mais après, ce qui va s'appeler comme ça, officiellement, j'entends, on verra. On verra tout ça, évidemment, avec le temps. Mais ça, c'est quand même une grosse info. Franchement, je vais vous remettre le trailer, mais ça, c'est quand même, c'est quand même une info de ouf. Parce que, beaucoup ont aimé Budokai Tenkaichi, beaucoup ont aimé ce qu'il était. mais ça a été, je pense, et ça a fait partie pour beaucoup les premières claques 3D des épisodes de Budokai Tenkaichi avec vraiment, on s'en prenait plein la tronche, c'était incroyable, des animations absolues. On avait plein de personnages, je me souviens, Tenkaichi 3, je ne sais même plus combien de personnages, tellement il y en avait. Enfin, c'était un truc de malade. Donc, véritablement, on avait ce sentiment déjà de puissance absolue, puis surtout, un rêve de gosse qui se réalisait. On l'avait déjà plus ou moins, pardon, ce rêve avec les épisodes de Super NES et autres, mais là, avec les épisodes de PS2, brrrr, alors là, ça prenait vie, en fait, tout simplement, et donc, forcément, ça faisait plaisir. Voilà, tout simplement, ça faisait plaisir. Et donc, le fait de revenir sur Budokai Tenkaichi, qui fait partie des licences les plus adorées et les plus emblématiques de l'ère PS2, ben ouais, forcément, ça parle à tout le monde, ça parle aux anciens, ça va parler aussi aux plus jeunes, obligatoirement, parce qu'ils connaissent Dragon Ball et parce que ça leur parle aussi, et c'est cool, en fait. Franchement, ouais, c'est super cool de faire ça, et j'ai hâte. Par contre, par contre, là où j'ai énormément de crainte, ben c'est sur le modèle économique. Parce que pour l'instant, je vous l'ai dit, on n'a pas plus d'infos que ça. Moi, ce qui me fait peur, ben c'est que j'ai peur du modèle économique, tout simplement. Oh, excusez-moi, j'ai été interpellé par Anna Dermas qui m'a appelé. Elle est arrivée chez moi, évidemment. j'arrive, I'm coming, I'm coming. Donc, oui, je vous disais, j'ai peur du modèle économique parce que, très clairement, le modèle économique peut changer avec le temps. On se souvient qu'à l'époque, la plupart des jeux de combat, en règle générale, c'était quoi ? C'était donc tout dans le jeu, tout dans la galette. On débloquait en faisant tel truc, tel machin, mode carrière, on faisait ci, on faisait ça, mode difficile et tout ça et tout ça. Ça, c'était à l'époque. Quelle belle époque, quand même, il faut le dire. Et donc, on débloquait tout ou presque comme ça. Maintenant qu'on est dans l'époque du season pass, dans l'époque des expansion pass et j'en passe, évidemment, j'ai un peu peur de ce qui va être produit et de ce que ça pourrait être parce que, ok, nouveau Budokai Tenkashi, très bien, est-ce qu'il faut reprendre tous les personnages qu'il y avait dans le 3 ? Je ne pense pas. Et honnêtement, moi, je suis Bandai Namco, je ne fais pas ça. On rappelle que ça reste une entreprise qui peut faire du jeu vidéo. Je pense qu'à mon avis, on va avoir une partie des personnages, 20 ou 30 certainement, et à mon avis, tout le reste, ça va être du DLC. Soit du DLC, soit dans les season pass, etc. Il y a peut-être des chances, malheureusement, qu'on en arrive là. Alors, pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais moi, j'ai très peur de ça. J'ai très peur du modèle économique, on l'a vu notamment avec Dragon Ball, avec FighterZ, qui était, voilà, c'était Art System Works, donc on savait d'entrée de jeu qu'avec eux, les modèles économiques de leur jeu de combat, c'est toujours très piquant, parce qu'il faut acheter, 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 beaucoup, trop. Donc là, est-ce qu'on aura ça ? Est-ce qu'ils vont partir là-dedans ? Est-ce qu'ils ne vont pas partir finalement sur un truc plus classique ? Je ne sais pas. Mais quelque chose me dit qu'au fond, on est dans une époque où on achète du Season Pass, on achète des Pass saisonniers, des Expansion Pass et autres. Ça me fait très peur quand même. Et je pense qu'ils vont jouer sur la corde sensible avec ça. Pour l'instant, on n'en sait rien, pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, rien que l'annonce claire et nette de ce Budokai Tenkashi 4, elle fait plaisir. Quoi qu'il arrive, elle fait plaisir, parce que personne ne s'y attendait, personne n'avait espéré un jour la retrouver et clairement, ça fait du bien. Donc on croise les doigts pour que ce soit bien sûr de qualité et je l'espère, je le souhaite d'avoir un jeu à la hauteur de ce qu'on a connu auparavant. Et ça, ce serait cool, bien sûr. Merci beaucoup, des bisous, à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501